D'emblée, ce qui frappe à l'œil dans cette nouvelle équipe gouvernementale, c'est bien la reconduction de six anciens ministres du gouvernement d'Amibas. Il s'agit de Pasolma Bazier de la fonction publique, de Olivia Rwamba des Affaires étrangères, Jean-Claude Cargougou de la Santé, Aminata Sabané de la Transition Digitale, Jean-Marie Traoré, délégué aux Affaires étrangères, et Jacques Sosten Dengara, secrétaire général du gouvernement. Cet analyste a été surpris de voir autant de reconduction. Moi, s'il estimait que l'équipe conduite par Damiba avait trahi, je ne m'attendais donc pas à voir des personnes qui étaient dans l'équipe de Damiba à des postes immédiatement stratégiques. Et parmi ces postes dits stratégiques, celui occupé par Pasolma Bazier, l'ancien leader syndical est désormais ministre d'État. C'est une contradiction selon Inoussaoui Draougou. Le ministre maître Apollinaire Kylém de Tambela avait toujours indiqué, en ce qui concerne le ministre en charge de la fonction publique, Basolma Bazier, qu'il était trop excité, qu'il n'était pas assez posé, en tout cas, il semblait être critique à son endroit. Donc j'ai été surpris de voir qu'il a même été bombardé, ministre d'État. Donc du coup, je me pose la question de savoir si véritablement cette équipe-là a été faite réellement sur proposition du premier ministre. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ça risque d'avoir, en tout cas, des conséquences sur la collégialité entre le ministre d'État Basolma Bazier et le premier ministre maître Apollinaire Kylém de Tambela. Et l'autre flop dans cette nouvelle équipe, c'est l'arrivée de l'ancien directeur des infrastructures et de l'équipement de la présidence du FASO, Adama-Luc Sorgho, désormais ministre des infrastructures, serait le géniteur d'un des auteurs du récent putsch. Le paix, disons, d'un des éléments qui ont fait le putsch, donc proche d'Ibrahim Traoré, M. Sorgho, c'est vrai, il peut avoir les compétences nécessaires pour être ministre, pour être à ce poste, mais le fait, justement, que son fils fasse partie de putsch, ça peut paraître comme une récompense, ça peut paraître comme du favoritisme. Le portefeuille de la défense, lui, sera assumé par le colonel-major Kasum Koulibaly, un officier burkinabé en poste au Nigeria depuis quelques années. Il y a le risque de dépaysement, selon notre analyste, qui apprécie cependant positivement la configuration des départements relatifs aux forces de sécurité. On a un policier qui est au niveau de la sécurité, en tant que ministre délégué en charge de la sécurité. On a les agents des eaux et forêts qui se retrouvent au ministère en charge de l'environnement. On a un gendarme au ministère de l'administration territoriale. On a un militaire au niveau du ministère de la défense. Je pense que c'est une bonne composition qui peut contribuer dans ce contexte de division à rapprocher les différents acteurs. Ça, c'est un bon point que je voudrais souligner. Sur la question du ministre en charge du Commerce, qui est également sur la silette, Inoussa Oedraogo appelle les pourfendeurs de Tonassie Nagalo à mettre sur la place publique les preuves des accusations de pratiques malsaines portées contre sa personne.